... Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour vous présenter un tout nouveau numéro au cœur des entreprises. Nous sommes à Thiers, aujourd'hui nous allons vous présenter la société Eurolam, société familiale et donc sans plus attendre, rejoignons dès maintenant son président, Quentin Royer. Nous retrouvons Quentin Royer qui est le président de Eurolam. Quentin, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous inviter au cœur de votre entreprise, au cœur du travail. Là, vous êtes au sein même de l'atelier où se préparent les mallettes, donc au cœur de l'atelier. Alors, présentation de votre entreprise, depuis combien de temps êtes-vous le dirigeant de cette entreprise ? Écoutez, la société a été créée en 1984 par M. Jean-Luc Lamarck et reprise par la suite par son fils qui a décidé de vendre la société en 2008. C'est donc mon père qui a racheté la société en 2008 et nous, les enfants, nous avons intégré au fur et à mesure l'entreprise pour finalement la racheter en 2018 avec moi, mon frère et donc ma sœur. Le Made in France est très important dans votre ADN. On va y venir, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous passer. Alors oui, nous, on fait de l'assemblage principalement ici. Donc, c'est de la mallette hôtelière pour équiper les établissements scolaires et on fait beaucoup d'istensiles, dont du couteau. Et c'est vrai qu'en étant dans la capitale de la coutellerie, il est important pour nous de travailler sur le Made in France et de travailler avec les entreprises du bassin tirnois. Qui dit Made in France dit qualité, dit sur mesure. J'imagine que l'ensemble des élèves, en plus, c'est un cadeau assez extraordinaire quand on reçoit sa mallette de couteau. Alors nous, on n'est que sur du sur mesure. On n'a que de la mallette qui est faite en fonction de la demande du client, donc des CFA, des lycées. Et c'est que du sur mesure, en effet. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes posé la question « Est-ce que je dois quitter le bassin tirnois ? Est-ce que je dois quitter Tiers ? » Non, la position d'être au centre de la France nous va très bien parce que nous, on travaille nationalement, principalement. Donc, le fait d'être au cœur et de pouvoir distribuer toutes les écoles, le fait d'être dans le bassin tirnois et en plus dans la capitale de la coutellerie, nous convient très bien. Vos employés sont là. Combien de personnes travaillent au cœur de votre entreprise ? Et quel est l'étrange d'âge ? On voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors, nous, on travaille pour la rentrée scolaire. Donc, en fait, c'est assez particulier parce que c'est un travail saisonnier. Donc, on recrute énormément de jeunes qui nous rejoignent de 3 à 6 mois, principalement sur la période d'été. Et c'est vrai que la plupart des gens qui travaillent ici sont jeunes parce qu'on préfère faire travailler les étudiants. Et beaucoup de salariés qui sont ici actuellement, on en a à peu près 20 salariés et 30 quand on prend les saisonniers l'été. Et le recrutement, nous l'avons fait généralement via les saisonniers. C'est-à-dire que les saisonniers qui sont en recherche d'emploi, les étudiants qui terminent les études qui sont en recherche d'emploi, s'ils sont intéressés, on essaye dans la mesure du possible de leur proposer un poste. Sinon, on est dans le besoin. Je disais que la fabrication française est dans votre ADN, la formation également. On en parle. Vous aimez former les jeunes, vous aimez les garder. Et c'est important. Oui, on travaille nous avec les établissements scolaires. Donc forcément, on est attaché à la formation. Et c'est vrai qu'avec ce qui a été mis en place par l'État ces dernières années, les aides pour l'apprentissage, on s'est dit qu'il fallait nous aussi participer à ça. Et donc, on met un accent particulier à prendre des gens qui sont en apprentissage. Quentin, ma dernière question. Quelles sont les grandes idées, les grands projets qui vont venir pour votre entreprise ? Bah écoutez, en fait, l'entreprise, depuis le rachat en 2008, où ils étaient 5 salariés, on est aujourd'hui un petit peu plus de 20 et 30 l'été. Et le projet, c'est de construire un nouveau bâtiment qui sortira normalement en 2022. Voilà, un bâtiment qui sera plus adapté, avec une partie logistique beaucoup plus importante, une partie préparation et aussi des bureaux, parce qu'on manque cruellement de place ici. Et ça nous complique vraiment la tâche pour pouvoir se développer. Voilà, donc le projet 2022, bâtiment. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. Philippe, vous avez une belle histoire avec l'entreprise. Vous étiez là au tout début. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de démarrer avec Jean-Luc Lamarck en 1993. Avec lui, on a pas mal développé. Et aujourd'hui, on peut être satisfait de la réussite de l'entreprise. Maintenant, quel est votre rôle exact ? Mon rôle exact, c'est la direction commerciale de l'entreprise, c'est-à-dire parcourir un petit peu toute la France à travers tout l'enseignement et la formation, amener pas mal de solutions, amener notre expérience à travers tout l'équipement pour l'enseignement et la formation et tous les métiers de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration. 25 ans à équiper des apprentis qui deviennent des cuisiniers, qui deviennent des chefs et des grands chefs. Comment ça se passe avec ceux que vous avez équipés quand ils étaient apprentis et qui sont maintenant au top et dans des grands, grands établissements ? Nous les retrouvons à travers pas mal d'événements parce qu'on participe aussi à pas mal de concours régionaux, nationaux. Et effectivement, on a la chance et le privilège de retrouver pas mal de jeunes qui ont été équipés avec nos produits et qui aujourd'hui, eux, reçoivent maintenant des jeunes étudiants, des apprentis et de nouveau toujours avec nos produits. Vous fournissez toute la France. La France, c'est le pays de la cuisine, mais ça s'exporte également dans le monde entier. Est-ce que c'est le cas également d'Eurolam ? Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas oublié tous nos clients qui sont en Outre-mer, que ce soit sur l'océan Indien et du côté des Caraïbes. Et puis, on a eu l'occasion de travailler avec pas mal d'établissements en Espagne. Et aujourd'hui, on veut, je pense très prochainement, se réouvrir de nouveau à l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, qui aussi sont dotées d'écoles. Mais la France a la particularité d'avoir un réseau de formation énorme, aussi bien pour les apprenants que pour les adultes. Philippe, si je dis le million, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? C'est le chiffre. Je dirais que nous allons, je pense, approcher très rapidement en équipement depuis 37 ans. Un million, ça fait à peu près 40 000 apprentis par an qui sont équipés de vos couteaux. Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Il y a une équipe à peu près 40 000 apprenants. Et je pense que ce chiffre évoluera. Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve Naomi, qui est la responsable du site e-commerce de Rollam. Naomi, bonjour. Bonjour. Quels sont les grands clients que vous touchez par votre site Internet ? Alors, on a des écoles en ligne, donc on touche via le site Internet. Après, on travaille avec des particuliers et des professionnels qui nous connaissaient déjà via notre marché de la formation. Les apprentis qui deviennent chefs, qui vont peut-être inciter leur commis, leur second, à acheter au Rollam et via le site Internet également ? Oui, on en retrouve régulièrement. C'est des clients qui nous connaissaient déjà et qui reviennent parce qu'ils ont été satisfaits de la qualité de nos produits. On a vécu beaucoup de réunions en visio, on a vécu beaucoup de formations en visio. Est-ce que cela existe dans le métier de bouche ? Oui, tout à fait. On travaille avec de nombreuses écoles à distance et qui forment des jeunes et des moins jeunes au métier de l'alimentation. Quel est le produit le plus demandé, le plus vendu sur votre site de e-commerce ? La mallette pâtisserie Candida Libre. Ça, c'est le must et les gens ont envie de se faire plaisir. Voilà, exactement. Ils ont une mallette complète pour un bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Beaucoup de succès et puis développer le site Internet encore pour les années à venir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Le site Internet apparaît, on l'a vu derrière nous. Merci beaucoup Noémie. Merci à la société Eurolam. Nous étions heureux d'être ici à Thiers, au cœur des entreprises. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain reportage et une prochaine interview. À très vite. Au revoir.